Salut à tous, l'OM tient officiellement sa deuxième recrue. Luis Gustavo s'est engagé ce mardi matin pour les quatre prochaines saisons avec l'OM. On se devait de partager ça avec vous, en ma compagnie Stéphane Bringuet. Salut Stéphane. Salut Seb, bonjour à tous. Alors, petit rappel, Luis Gustavo c'est un international brésilien, 42 sélections en compteur. A son palmarès, une ligne des champions et un titre de champion d'Allemagne avec le Bayern Munich en 2013. C'est également une coupe d'Allemagne avec Wolfsburg. Ce Brésilien, c'est indéniablement un gros coup pour l'OM Stéphane. C'est un gros coup pour l'OM et c'est vraiment le type de joueur qu'on attendait dans ce milieu de terrain. C'est-à-dire un joueur qui est capable d'évoluer en sentinelle, qui est capable également d'évoluer en milieu relayeur. C'est un joueur qui abat un travail colossal dans les équipes dans lesquelles il évolue, que ce soit la CELSAO ou les équipes allemandes dans lesquelles il a pu évoluer. Le fait qu'il ait joué en Bundesliga aussi, ça montre un certain état d'esprit. Parce qu'on sait que les joueurs qui passent par le Bayern sont quand même des joueurs qui sortent avec une rigueur importante. Il ne faut quand même pas oublier, par contre, que lors de son passage en Bundesliga, Luis Gustavo, c'est quand même 8 cartons rouges. Donc il y aura forcément quelques... C'est un sanguin, c'est un mec qui a du caractère. C'est vraiment ce qu'on attendait dans cet OM-là. Et moi, je suis vraiment très satisfait de son arrivée et qui va ouvrir de grandes perspectives, notamment pour des latéraux offensifs. Parce qu'il a un rôle qui, dans une équipe, peut être important en termes de récupération, mais aussi pour libérer certains joueurs du travail défensif, pour leur accorder un peu plus de liberté sur leur couloir, notamment. Très bien. Alors, pour parler de Luis Gustavo, qui de mieux que le spécialiste du football brésilien Dominique Baif, journaliste pour Samba Foot, qui est en ligne avec nous. Alors, Dominique, bonjour. On voulait déjà te demander, est-ce que Luis Gustavo, c'est vraiment un gros coup pour l'OM ? Bonjour, monsieur. Effectivement, déjà, c'est une vraie surprise, parce que ce n'est pas un joueur que l'on attendait du côté de Marseille. Ces dernières semaines, on parlait beaucoup plus de lui du côté de l'Italie. Mais aujourd'hui, sur son profil, c'est un bon coup, un gros coup que réalise l'Olympique de Marseille. Ce profil de joueur capable d'évoluer vraiment devant la défense, d'être un vrai numéro 6, de pouvoir assumer toutes ses tâches défensives devant ses défenseurs axiaux directement. Et comme je l'ai entendu aussi, libérer aussi des joueurs de couloir. C'est vraiment un joueur qui a un abattage physique et qui a aussi une présence qui peut dissuader de nombreux milieux de terrain ou même un attaquant inverse. Donc forcément, aujourd'hui, c'est peut-être ce profil de joueur puissant qui manquait à l'Olympique de Marseille et qui pourrait faire du bien au jeu de Rudi Garcia. Dominique, quel peut-être son poids dans le jeu de l'OM ? C'est un vrai leader ? C'est un vrai patron du milieu ? C'est un joueur sur lequel Garcia va pouvoir s'appuyer ? Oui, c'est un joueur d'expérience, il ne faut pas l'oublier. Il est notamment passé par le Bayern Munich et Wolfsburg. Il ne faut pas non plus oublier son importance dans l'équipe brésilienne lors de la Coupe du Monde 2014. Même si on se rappelle que cette Coupe du Monde a été marquée par le fiasco de la demi-finale, c'était un joueur qui avait la confiance de Scolari depuis deux saisons avant la Coupe du Monde. C'est un joueur qui était titulaire indiscutable dans ce milieu de terrain brésilien en tant que numéro 6. C'est un joueur qui est capable aussi de montrer l'exemple à ses coéquipiers, que ce soit par la voix, donc là pour la communication, ce sera peut-être au début un peu plus compliqué, mais montrer l'exemple aussi dans le jeu à ses partenaires. C'est un joueur sur lequel un entraîneur peut s'appuyer, puisque c'est vraiment un joueur professionnel et rigoureux dans tous les sens du terme. Tu nous parlais de la sélection brésilienne, il n'a plus été retenu depuis mai 2016, il me semble. Avec Wolfsburg, c'est une saison en demi-tente, puisque Wolfsburg était dans les bas-fonds du classement. Est-ce que ça remet en question un petit peu tout ça ? Alors, il faut savoir que son absence de l'équipe brésilienne, c'est un peu lui qui l'a décidé juste avant la Coupe América 2016, puisqu'il était convoqué par Dunga pour participer à cette compétition, mais il avait demandé à ne pas la jouer pour des problèmes personnels. Au Brésil, on parle beaucoup aussi de problèmes relationnels avec le sélectionneur Dunga à l'époque, donc qui maintenant n'est plus sélectionneur. Et c'est vrai qu'il a peut-être aussi manqué le wagon avec l'arrivée de Tic, comme sélectionneur du Brésil, puisque lui s'est appuyé sur une autre génération de milieux de terrain, notamment Paolinho, qui est aujourd'hui en Chine. Et c'est vrai que Louis Gustavo a peut-être fait un peu les frais de... Je ne sais pas si c'était de ses déclarations avant, à l'époque de Dunga, ou si c'est seulement purement sportif. Après, il faut savoir aussi que du côté de Wolfsburg, la saison dernière, ça n'a pas été une saison formidable pour lui, et à l'image de l'équipe aussi. Ce qui peut expliquer son absence en équipe nationale. Aujourd'hui, il part quand même de loin pour retrouver cette équipe nationale, puisque Tic a déjà un groupe formé, a déjà un trio de milieux de terrain défensif acté pour la Coupe du Monde. Maintenant, s'il arrive vraiment à réaliser de belles prestations avec l'Olympique de Marseille, Tic a toujours indiqué qu'il regarderait la forme du moment, et donc que Louis Gustavo ne peut encore avoir une chance, même s'il faut l'avouer, il part quand même un petit peu de loin. Très bien, merci Dominique pour cet éclairage, et on te retrouve sur l'excellent site SambaFoot, pour lire toutes tes brèves, notamment sur le football brésilien. Stéphane, avec tout ce que nous a dit Dominique, on ne peut être que satisfait de l'arrivée de Louis Gustavo. Oui, très satisfait, c'est vrai que le profil que nous décrit Dominique est vraiment celui qui a été recherché par l'Olympique. C'est un patron, c'est vraiment le patron. Voilà, c'est un patron qui est capable de mettre des coups aussi, et c'est vrai que c'est un profil qui manquait à l'OM ces dernières années, un mec du milieu de terrain qui va certes avoir du déchet en termes de carton, mais qui va au moins imprimer, montrer l'exemple, en termes de compatibilité, on n'aura aucun doute sur le rendement de Louis Gustavo. Alors c'est vrai qu'il y a un débat là actuellement sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de son salaire un peu mirobolant, par rapport à ce que nous, on est habitués à avoir écrit en termes de masse salariale au niveau de l'Olympique de Marseille. Je pense que pour ma part, en tous les cas, si je me permets de donner mon avis, c'est qu'il n'y a pas de débat. Je veux dire, aujourd'hui... Oui, mais quand on voit que les dirigeants marseillais, pour Gomis par exemple, n'ont pas forcément voulu s'aligner sur ce que donnait Galata Saray, qui était bien moindre que les chiffres annoncés pour Louis Gustavo, idem pour vainqueur, a priori ça coince par rapport à son salaire, et on parle de 350-400 000 euros, là, pour Louis Gustavo, ce serait aux alentours de 750 000 euros, donc pour toi, il n'y a pas débat ? Il n'y a pas débat parce que tu accordes un salaire de ce niveau-là, un titulaire indiscutable et un patron de ton équipe, ça va forcément changer la donne. Est-ce que Gomis aurait été un titulaire indiscutable dans l'OM Champions Project ? J'en suis pas sûr. Donner 450 000 euros à un mec qui sera peut-être remplaçant toute la saison parce que tu vas faire venir un Giroud, un Baca ou un Jovetich, on verra ce qui viendra. C'est pas cohérent. C'est un salaire qui, selon moi, est trop élevé. Pareil pour vainqueur. On avait entendu dire qu'on chercherait, à ce tarif-là, un joueur peut-être plus performant et avec un peu plus d'expérience. On l'a aujourd'hui avec Louis Gustavo. Ça ne ferme pas la porte à William vainqueur. Encore une fois, on sait que le club est encore, on va dire, en négociation avec le joueur. D'ailleurs, si vainqueur rejoint cet effectif, on en sera tous ravis. Mais le salaire de Louis Gustavo aujourd'hui est donné à part Jacques-Henri Hérault avec les consignes de McCourt. On n'oublie pas que c'est une gestion à l'américaine et on accorde le salaire à l'importance du joueur. Également en ligne avec nous, pour parler de Louis Gustavo, Christophe Champy, journaliste au Fosséen. Alors Christophe, est-ce que l'arrivée de Louis Gustavo est un signe fort pour cette Wem Champions Project voulue par Franck McCourt ? Oui, salut Seb, salut les amis. Oui, évidemment, c'est un signe fort parce que là, on tape dans une catégorie, j'ai envie de dire, une catégorie Champions League. C'est un joueur, d'ailleurs, qui l'a gagné il y a quelques années avec le Bayern de Munich. C'est un vrai international brésilien. Ce n'est pas comme de nombreux internationaux brésiliens qui ont eu deux ou trois sélections pour faire plaisir à des agents. Lui, par contre, c'est un joueur qui a beaucoup joué avec l'équipe du Brésil, même s'il n'y a plus depuis un an, je crois. Donc, bien sûr, c'est un signal très fort parce que ça veut dire que l'OM est clairement en train de changer de catégorie. Je vous entendais parler tout à l'heure de Vainqueur et Gomis. Bon, ben voilà, déjà, c'est un peu du passé parce que Gomis a signé ailleurs. Et puis, ce n'est pas tout à fait le même niveau. Et puis, pour Vainqueur aussi, moi, j'ai souvent été en opposition avec les commentateurs, voire les internautes, les supporters de l'OM qui aiment beaucoup William Vainqueur. Moi, je n'ai jamais trouvé que c'était un joueur transcendant. Évidemment, c'est un joueur élégant. Il est plutôt beau, d'ailleurs. Il a de l'allure sur le terrain. Il joue de la tête levée. Mais enfin, en termes de statistiques, en termes d'agressivité dans les duels, de volume de jeu, des courses, tout ça, moi, je ne l'ai jamais trouvé exceptionnel. Donc, à mon avis, Luis Gustavo, c'est nettement le niveau au-dessus, même si je vous avoue que je ne l'ai pas regardé beaucoup avec Wolfsburg ces deux dernières saisons. Mais ce n'est plus le même niveau. Après, je t'entendais parler du salaire. Moi, je ne suis pas convaincu sur ces 750 000 euros par mois. Déjà, je ne suis pas certain que Wolfsburg, même si c'est un club riche, lui donne autant. À mon avis, ce sont des chiffres qui sont un petit peu gonflés. Et puis, même si c'est un gros salaire, je pense que l'OM, de toute façon, comme on fait habituellement, lui a fait signer 4 ans pour étaler sur le temps, pour faire de l'amortissement, comme on dit. Donc, je suis certain que ce joueur-là ne touche pas 750 000 euros par mois. Mais évidemment, on verra par la suite. Mais je pense que clairement, l'OM se dote d'une colonne vertébrale bien plus consistante avec l'arrivée probable de Ramy, avec Louis Gustavo. Comme je le disais dans mon papier ce matin sur le Fossé 1, je pense qu'avec lui, on va avoir un joueur. Le joueur qui nous manquait, on se prend des peignets depuis 4 ou 5 ans maintenant, contre Paris, contre Monaco, contre Lyon, contre Nice l'an dernier. Et je pense qu'il nous manquait ce type de joueur-là au milieu de terrain. On se faisait toujours d'ailleurs promener au milieu, on se faisait dominer. Et je pense qu'avec un joueur comme ça, ça va changer. Je l'espère en tout cas. Alors Stéphane, est-ce que l'arrivée de Louis Gustavo est suffisante pour toi ou tu attends encore d'autres joueurs de ce niveau ? Comme le disait Chris à l'instant, c'est vrai qu'on attend l'officialisation de Ramy. Ça paraît être une question d'heure. L'objectif du club est de recruter un défenseur central avec un profil plus relanceur. Et c'est vrai qu'on va en avoir besoin parce que l'année dernière, ça pêchait un peu en ce sens. Enfin, les dernières années, ça pêchait en ce sens. Et on attend toujours le grand attaquant. Mais par contre, en termes de timing, je trouve pour ma part que les dirigeants tiennent leurs engagements et qu'on aura une équipe compétitive pour les qualifications en Europa League dès la fin du mois de juillet. Et c'est ce qu'on attendait tous du côté de Marseille. Très bien. Vous avez désormais notre avis. C'est à vous de donner le vôtre. Luis Gustavo, est-ce un signal fort pour cet OM Champion Project ? Votez sur le Fossé 1. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Ce jeudi, déjà, 10h, rendez-vous et données pour la présentation de Luis Gustavo depuis le centre Robert-Loudréfus. Alors, sur le Fossé 1, ce sera le dispositif habituel. Live to eat. Vous aurez les vidéos quasiment en temps réel grâce à nos monteurs qui font des merveilles. Tout à fait. Exactement. Donc, on se retrouve jeudi et peut-être avant, si une recrue débarque, on sait qu'il y a encore des noms dans les tuyaux, Adil Rami, ou peut-être un autre. On l'espère en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite.